Et salut tout le monde, c'est Alex Yuki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legacy of the Jewelist Et aujourd'hui une vidéo spéciale, enfin spéciale non, c'est... mais je refais un opening de booster Puisque je vous ai dit, chaque fois que j'ouvrirai des boosters, ce sera en vidéo Enfin, la plupart du temps je pense, en tout cas 90% je le ferai en vidéo En tout cas pour le début Et du coup, on va rouvrir des paquets Bon, j'ai encore pas débloqué du GX, du 5D, du Zexal, etc Mais, je vais pouvoir débloquer du Yu-Gi-Oh! normal Et du coup, cette fois-ci pour changer un petit peu, on va faire une ouverture à 20 000 Bon, c'est à 2 000 de moins qu'avant Mais on va en fait ouvrir 20 paquets de chaque Enfin, pour grand-père, MyValentine et Bakura Et je referai un troisième épisode, enfin une troisième ouverture Avec Joe et Wheeler, Seto Kaiba et Yugi Donc, on va avoir les paquets les plus nuls pour l'instant Puisqu'on va avoir les 3, voilà, 3 mauvais Enfin, pas les 3 mauvais mais les 3 moins bien Puisqu'il va y avoir des cartes normales, etc Bon alors, du coup, je fais ça Et nous allons commencer avec 20 paquets de chaque Alors, on va commencer par le grand-père Et du coup, des openings de booster comme ça Je pense en faire toutes les deux semaines Ça pourrait être très sympa Je n'ai pas encore vos retours sur la première présentation Enfin, le premier opening Et voilà, c'est tout Et du coup, j'espère que ça vous plaira Enfin, que le premier opening vous aura plu Et que ce deuxième aussi Bref, on y va On commence par déballer un petit booster de De machin, voilà De papilles Donc, tout ce qu'on a, ce n'est pas des trucs énormes Mais le sacrifice inutile est toujours bien N'oubliez pas, dans le paquet du grand-père Il y a les parties d'Exodia Du coup, c'est intéressant Alors, ce qui est intéressant, limite de niveau zone B Le capitaine en maraude et la Michizur Ils sont très très bien Très jouables On va aller plus vite que la présentation précédente Ouh, Exodia Nécro On l'avait déjà eu, il me semble Mais bon Hop Voilà, quatrième booster Ouh, une autre partie d'Exodia Je ne sais pas Je ne sais plus quelle partie d'Exodia G Ça se trouve que j'ai en double Euh, mais bon Interruption de Regeki Voilà Allez, un autre Cinquième booster Alors, jusque là Rien de bien ouf Une offrande suprême aussi C'est pas, c'est pas ouf tout ça C'est pas ouf Hop Un autre Allez, on déballe Toc, 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 toc Contrôleur d'ennemis À la limite Le reste, c'est pas fou En tout cas J'aime bien ces petites ouvertures de cartes Puisque pour vous, par exemple Oh, l'autre jambe En tout cas, on a les deux jambes Ça c'est sûr Il me semble bien avoir la tête Puisque je l'ai eu dans un duel Mais en tout cas On a une autre partie d'Exodia Ce qui est très très bien Huitième Du coup, vous Ça vous permettra De voir un petit peu Alors là Eu encore une fois La jambe gauche Interdit Il me semble que j'avais déjà Une des deux jambes Donc c'est un peu moins bien Mais au moins Ça vous Ça vous renseigne un petit peu Sur tout ce qu'on peut avoir Dans les paquets Enfin, quelles cartes On peut avoir dans les paquets Un serment solennel On avait déjà vu ça La fin d'Anubis Éventuellement Ça je n'avais pas eu Et bon Des monstres normaux Encore Peut-être aux têtes Hop Un autre Dixième Et encore une jambe On a eu deux fois Les deux jambes Dans cet épisode Sérieusement Sérieusement Ils ne veulent pas Nous donner des bras Ça se trouve J'ai déjà les deux bras En fait Ça se trouve J'ai tout Exodia Le chat sauveteur Mais il me semble Qu'il est interdit Je ne sais plus si Je ne sais pas Si dans Legacy of the Duelist Enfin dans la banlist Il n'y est plus Enfin il n'est plus ban Mais Une carte qui était Très jouable A l'époque Pour les bêtes galéateurs Sérieusement Sérieusement Une troisième jambe Gauche Le interdit C'est Non 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 C'est possible C'est pas possible Droits des nests C'est jouable Dans certains decks Treizième Le quatorzième Le quatorzième Euh Ouais Ouais Tout ça C'est pas Ouf Retour d'argent On prend un bec Ouais Hop Le quatorzième Rien intéressant En fait Les cartes intéressantes Dans le paquet Du papy C'est vraiment Les cartes rares Sinon Il n'y a Il n'y a Aucune Il n'y a aucun Type de monstre Bien Bon Tornade géante Éventuellement Éventuellement Ça peut être bien Deuxième Mère Grizzly Éventuellement Dix-septième Mère Grizzly Éventuellement Dans certains decks On a eu Le bouc émissaire Plus l'agneau égaré Tiens C'est Oh Sympa Euh Guerrer et réincarner Éventuellement Ça peut être bien Là je vais plus vite Que la présentation précédente Puisque je me dis Bon La présentation précédente J'ai été lent Et tout Donc c'est chiant Mon avis Du coup Si vous voulez voir Les effets des cartes Vous ferez pause Non avocat spécialement Les effets de monstres Ne peuvent pas être activés Très bien Du coup Du coup Tout ça Bon Les petites créatures Qui me rappellent toujours Des petits monstres Plutôt Qui me rappellent toujours Les Bah Les Pas les Les cartes sacrées Yugi ou les cartes sacrées Offrande suprême Très bien Bref Rien d'intéressant Et le dernier paquet Du grand père On va essayer De débloquer Une partie D'exodia Je vais juste Faire un petit check Sur ma collection Oh Un autre bras Et je pense Qu'on a Les 5 Je pense qu'il va Avoir les 5 parties D'exodia Juste Modifier Le deck L'eau Trier Par Nom Par cadre Maintenir Pour faire Déplacer Des options Ah Bah oui Regardez On avait 4 parties Là Exodia Interdit Et Il faut Exodia L'interdit Niveau Attaque Défense Attribut Dans les ténèbres Dans les ténèbres J'ai 3 Par 3 3 trucs comme ça Et les bras J'en ai 2 chacun Et la tête Il me semble Que je l'ai Exodia Il me semble Avoir la tête Ouais Qu'est-ce que Attendez Plus haut Ah non Sinon Ça aurait été Avec Exodia Ah non J'avais Exodius Et là J'ai eu Exodia Nécro J'ai pas Exodia L'interdit J'ai pas la tête En fait Il me manque la tête Faudra Faire des Des ouvertures Pour ça Alors My Valentine Premier paquet On voit un petit peu Bon toujours des trucs Pour les harpies Un contrôle mental Pourquoi pas Ça peut être jouable Dans certains decks 6 ou 5 gros Allez un autre Paquet de grands-pères Sont intéressants Pour Exodia C'est C'est juste Ouh Mâche torrentiel Je sais pas si j'avais déjà Mais Mâche torrentiel Quand même Télescope ancien Ça me rappelle Ça me rappelle Ça c'était Dans les premières Cartes Yu-Gi-Oh Regardez 5 cartes Du dessus Du deck De votre adversaire Replacez les cartes Sur le deck Dans le même ordre Ça c'est Servait à rien Mais c'est vraiment Une vieille carte Je me rappelle L'avoir eu C'est dans mes premières Cartes Toujours des Amazons Sur Patrice Dutrone C'est quoi son effet Sélectionner Un monstre De votre adversaire Échangez-le Avec celui-ci Cet effet Ne peut pas Être actuel Durant la battle phase C'est nul Ça aurait été bien Dans la battle phase Quatrième Toujours une amazone L'amazone hostile Ah oui mais c'est pas Une amazonesse Toujours un truc Pour avantager Monstres Eau Et insectes Et dinosaures Cinquième Une harpie 2 Un dragon de harpie Je sais plus Si je l'avais déjà Mais c'est bien Dans les decks harpie Ça change totalement Hop On en reste Sixième Ok Medium harpie Encore On a réussi Il me semble qu'on l'avait vu Vous pouvez envoyer un Wim face rectum Pour contrôler Pour cibler deux cartes Dans votre Contrôle Dans votre sommeil Ah non c'est bien ça Ça éventuellement Dans sa deck burn Et le reste Ça ne me dit rien Un truc amazonesse Septième Oh Un Jeanne céleste Plumeau de harpie Qui est interdit A mon avis Un jeanne céleste Tiens Enrise C'est bien Ça c'est bien C'est bien C'est pas jouable Enfin c'est pas jouable Dans un vrai deck Ok Toujours des petites cartes Intéressantes Des sirènes dehors Des sirènes dehors Tiens en parlant de sirènes Chevalet sirène Soldat des abysses Un autre Jeanne céleste Un civil Un vicile Plutôt Toujours un Curran Et d'ailleurs Il y en a un autre Je n'avais pas vu Celui là Chevalet sirène Dixième paquet Dixième paquet Ah oui C'est comme Ansatsu Toujours une des premières cartes Que j'ai connue Scarabèche J'ai l'air de Poseidon Intéressant Il n'y a même pas un truc Haut Poseidon C'est Le dieu de l'eau Ça Le dieu des mers Non Il me semble Il me semble quand même 99% Je suis sûr Onzième Ah Princesse Curran Curran Machine Toujours des trucs Qui vont avec Des harpies Harpies amazonesse Pour ces paquets Si vous voulez faire Des harpies ou amazonesse De toute façon C'est sûr Il faut ça Un autre Mâche l'anciel C'est limité à un Normalement Avec le tribal De nippon Ouais 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 C'est bien tout ça Alors tout ce qu'on a Tout ce qu'on a Voleur d'esprit Ça c'est bien Le reste Le reste Le reste Ouais Il y a mieux Il y a mieux On va se le dire Tout de suite On va se le dire Tout de suite Hop Quatorzième Dragon de harpie Ça doit être Le troisième Que j'ai Guerrier des abysses Je passe sur Toutes les cartes Que vous voyez Hop Quinzième On le déballe Rien de bien fou Ici L'arbre de papillon Éventuellement Anglier des soldats Gilosaur Épée légendaire De phoenix Chemin de destinée Chemin de destinée Plutôt Suivant Seizième Tiens On a eu La princesse Curane Maintenant On a la princesse Piquérou Oh Petite vipère De flammes L'arbre de papillon Tuis le vent Gros démoniaque Cyber harpie 17 Plumeaux de harpie Plumeaux de harpie Le reste Ça j'ai déjà expliqué C'est pas non plus fou Il me semble Annulez les effets Des cartes pièges De votre adversaire Sur le terrain Jusqu'à la même phase Ouais non c'est nul Ah non Oui coque Ça peut être bien Ça peut être un bon finish Ça peut être un bon finish 18 Voleur d'esprit On s'en rappelle Vous voyez tout ça On a déjà vu Hop On déballe encore une fois 19ème Avant dernier paquet De Oh la grande motte ultime La grande motte ultimement Parfait Le grand motte C'est grand motte Ultimement parfait Ici ça aurait été La grande motte Ça aurait été Ultimement parfaite Là c'est un petit paquet Avec pas mal d'insectes Trois insectes Pour les zombies Ok Et dernier paquet De maille Un fossile D'inap Simoch Ok mais on peut invoquer Spéciellement de monstres Lorsque cette carte est retournée Face recto Détruisez tous les monstres Spéciellement sur le terrain Éventuellement Contre des Dans un deck Où ça bloque Enfin Dans un deck Où on bloque Les invocations Où On bloque l'adversaire Où on essaie de faire Par exemple Une invocation D'Exodia Ou une destruction De deck Ça peut être pas mal Ça ralentit Beaucoup l'adversaire Il ne pourra pas faire D'invocation spéciale C'est à dire Synchro Xyz Pendulum Donc C'est très bien Et on va passer à Bakura Allez Premier paquet de Bakura On se rappelle Bakura avait pas mal de Il avait quand même Des bonnes cartes Avec des Traptrix Que je trouve Toujours aussi stylés Alors Hop 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 On passe sur Toutes les cartes Gobelin Voyeur Tiens je connais pas cette carte Votre version Les 3 cartes du dessus du deck Chosez-en une Placer Au dessous du deck Et placez les deux autres Au dessus du deck Dans l'ordre de votre choix C'est pas ouf Zeradias Dans un deck Sanctuaire céleste Zeradias Je ne sais plus comment On peut l'appeler Zeradio Je ne sais plus comment Il s'appelle Le Gros Le Gros Zera Hop Alors là On a quelques cartes Intéressantes Le maître Hyperion Intéressant Donc ça c'est dans Un deck Agent Un deck Zombie Le roi gobelin L'empereur Arc-démon Le premier seigneur De l'horreur Je pense que je l'ai déjà Diabolos Le roi des abysses Qui est une carte Assez stylée Je trouve Elle est assez stylée Sans qu'elle n'est pas Très intéressante Échec et mat Sacré-viance Toujours bien Un gobelin Quémandeur Si cette carte Inflige et dommage De combat A votre connexeur Il peut vous passer Une carte Depuis sa main A votre main Pour annuler Cet effet Sinon vous pouvez Ajouter Une carte Gobelin Ou Gobelin Ou gobelin Ventilateur Gobelin Exclu Depuis votre deck A votre main Intéressant C'est pas mal Ça Drôle C'est très drôle Comme carte Tiens Moi j'aime bien Troisième Troisième Ou c'est le quatrième On va dire Troisième Comme ça On l'a encore On l'a encore Héritier Arc démon On voit pas trop Comment aller L'illustration Attendez Ouais je vois bien Ouais c'est Estilé Esprit noir du silence Truc joué par Bakura Bien sûr Expansion du vide Ça je ne connais pas du tout Le deck infernoïde Apparemment Allez suivant Hop Quatrième Quatrième J'ai dit Voilà Spectre Zoma Dans un deck Uria Ça ça peut être bien Échange Ça aussi c'est des cartes Drôles Chaque joueur Révèle la main Et ajoute une carte De la main De son adversaire A sa main Ça peut être très drôle Contre un deck Exodia Ça peut être très drôle Trappe du chaos J'aimerais bien utiliser Échange Ah ouais non mais Ça ne sert à rien Contre un Sticker Alors Baron de l'épée infernale Momie errante Gentleman des joues Cinquième paquet Encore le quai mordeur Et encore de l'arc démon Il était Goblin Nidepul Monstre spirit Et encore de l'arc démon Et débile Mazera C'est un Guerrier de Zera Débile Mazera Ouais Avec le pandémonium Dans l'image derrière Très intéressant Sixième Jours le voir Lalla Oh Une synchro On n'en a pas encore eu Dans les paquets Une synchro Le roi Arc démon Du chaos Un Satonisère démon Lorsque cette carte Déclare une attaque Jusqu'à la fin De la battle phase Vous pouvez changer L'attaque Et la défense Actuelle De tous les monstres Faces recto Contre les peurs Votre adversaire Bien sûr Ah non J'ai rien dit J'ai rien dit Énorme trappe profonde Ténèbre Lorsqu'à plusieurs monstres R'effet de minimum Niveau 5 Sont invoqués Spécialement Bannissez-le Spécialement Très bien Démarrage Vide Infernoïde Encore Infernoïde C'est pas un Archétype Que je connais bien Et Traptrix Contable Encore une Traptrix Très stylée Il faut vraiment Que je fasse un deck Traptrix Dès que j'aurai Assez de cartes Et d'ailleurs Il faudrait que j'ouvre Plus de deck Enfin Plus de paquets De pas croire Pour Pour Se faire Vite Alors On a un Infernoïde Assez stylé Là Il est stylé L'Infernoïde Pas troué Là Et l'Infernoïde A ton d'ail Putain Mais ils sont stylés C'est bon Monstre Intéressant Tukiyomi Arc-démon du cauchemar Tour d'Ars Arc-démon Ça on connait Allez Neuvième Vénus splendide Etrape du fil Commandant Arc-démon Ah je le connaissais pas C'est Arc-démon Bon ça fait partie Des nouveaux Ça fait partie Des nouveaux Vous pouvez invoquer Spécialement C'est 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 On va lire jusqu'au bout Détecteur de métaux Piège du tombeau royal Loup à deux têtes Traffes du vide Épée de démon Géral Radieux Vénus splendide Il a des cartes pour faire Des decks elf Je comprends pas pourquoi Tsukiyomi Encore une fois Géant arc-démon On l'avait pas Il me semble On l'a eu Libération d'âme Toujours C'est sympa Orc en retard C'est drôle ça On ne peut pas attaquer Le tour où elle est invoquée Normalement Ah c'est sympa C'est drôle ça C'est bien J'aime bien J'aime bien l'effet Dans des decks Où on met des grosses cartes Ça peut être bien Un pandémonium Donc on a dit Onzième Le pandémonium Le néoparsate Le paladin du ciel Très très stylé Cette carte L'illustration est juste trop stylée Comme le prometté roi des ombres Pandémonium Dans le décargue démon Bien sûr Et le reste On s'en fiche Douzième Jusque là Un ange de loyauté Jouable Ça c'est une très bonne carte Une très bonne carte Assez compétitive Je ne sais pas si elle l'est encore A l'époque quand j'y jouais Elle était très compétitive Message spirituel Elle Je ne sais pas si je l'avais déjà Châtiment Un Très sympa Troisième Morphojar Je crois que je l'avais déjà eu De toute façon Morphojar C'est une très bonne carte Cavalier Arc des Mons Et concrètement Pour les Arc des Mons Il y a tellement de Il y a manière de faire Vraiment Il y a Cette carte là Me fait tellement penser Enfin non C'est une carte Enfin une carte de Hearthstone Me fait tellement penser A cette carte Puisque je l'ai connue Bien sûr Celle là avant Le portail D'invocation Il me semble Me fait trop penser A Crainte et Ténèbres Cavalerie Arc des Mons Avant Le deck Arc des Mons Était bof Mais là Je le trouve Beaucoup mieux A mon avis Ça va être Beaucoup plus jouable Avec tous les Arc des Mons Qu'on a Maju Garzette Légendaire Ouh Ça je m'en rappelle C'est un Deuxième Somme des attaques d'origine Des Mons Ça c'est une carte Attaque Défense Ouh Ça c'est violent Les Maju Garzette On s'en rappelle C'est violent Hop Quatorzième Ouais Ouais C'est bof Tout ça C'est bof Mercure Argent de la Sagesse Gobelin Gestionnaire à viser Pluie Acide Ouais C'est bof Tout ça C'est pas ouf Terzième Bientôt à la fin de la vidéo C'est triste Décret royal Ça Annuler les effets Des autres cartes pièges Sur le terrain Ça dans un deck Amon par exemple C'est pas de cool Rouillard des Ténèbres Yeah C'est une carte Montébre Et ça j'aime Ça On en a pas vu Moi je voudrais bien Savoir dans quel paquet On a le monde Télébreux Les seigneurs Lumières Les bêtes gladiateurs Ça à mon avis Ça va être dans GX Mais je les veux Je les veux tellement Tous ces trucs Hop Bakura Seizième Un autre message Spirituel Le monde zombie L'appel de l'être hanté Très bien Ça L'ignore immortel Saturne le puissant C'est plus une carte de GX C'est le Saturne le puissant Enfin dans le manga Parce que j'ai un manga de Yu-Gi-Oh! GX J'ai genre les 3 premiers tomes Et c'est Dans les 2 premiers tomes Et du coup Il est dedans Démarrage du vide C'est l'un des monstres D'un des méchants Encore le Cormandor Arc-Démon Oups La Reine Arc-Démon Captive Poupée brillante Un machin Un machin Un machin Un Waterbarc Arc-Démon On l'avait déjà eu C'est celui-là Je m'en rappelle Dix-huitième Sangan On l'aime bien notre Sangan C'est une très bonne carte Avec des bons lanciers Lancier Vraiment se faire prendre Hop Avant-dernier paquet Avec une Trap-Trix On finit bientôt avec une Trap-Trix Bon Tout ça on a déjà vu Et dernier paquet Paquet de la Destiny Comme dirait un certain Final Pack of Destiny On dirait Comment il s'appelle Simply Unlucky Un gars qui fait des ouvertures De paquet IRL Et qui est C'est un américain Et j'adore sa vidéo J'aime bien J'adore regarder Les petits openings De booster Et on va appuyer sur A Pour déballer ce Final Pack Of Destiny Je ne sais pas ce qu'on peut avoir De toute façon Aucune attente Du pyramide Dans un deck zombie Ça passe tellement bien Ça passe bien Voilà Donc j'espère que vous aurez apprécié Cette opening de booster Modifier le deck On va avoir 946 cartes On est bientôt à 1000 cartes On pêche Ça va vite Ça va vite Hop Et on ne peut pas avoir Plus de 3 cartes De chaque type Et c'est C'est bien Et c'est dommage Enfin c'est Ah d'ailleurs J'ai teamé Ah oui Je l'ai eu avec Yugi Ce qui est dommage C'est que Quand on a 3 fois Le même exemplaire de carte On peut l'avoir en 4 fois Enfin On peut obtenir Une 4ème carte Dans le booster Mais Il ne sera pas ajouté A notre collection Mais c'est dommage Il faudrait que Cette carte On ait beaucoup Moins de chance C'est sûr Il ne faut pas Il ne faut pas l'enlever Carrément Il ne faut pas enlever Toutes les chances De l'avoir Puisque sinon A la fin Quand on aura toutes les cartes On ne pourra plus ouvrir De booster Mais du coup Euh Si on continue Si Si on baisse Incroyablement Les chances D'avoir la carte Ça c'est bien mieux C'est bien mieux Hop Du coup Bon On a eu pas mal De bonnes cartes Assez jouables Mais j'attends Encore De pouvoir Ouvrir des boosters De Yu-Gi-Oh! GX Ça va être Ça va être Très très bien Ça va être très bien Comme ça On pourra Avoir d'autres archétypes Comme ça Je pourrais commencer A faire des Des decks Des decks construits Puisque là Je n'en ai aucun De decks construits Bon après Je peux faire Des trucs Freestyle Mais pas Du tout Compétitif Puisque Voilà Là j'ai rien De bien beau J'ai qu'une seule Force miroir Tiens On ne voit pas Si c'est limité On ne voit que les interdites Mais on ne voit pas Les limitations Bon bref Donc j'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas A laisser un like Si vraiment ça vous a plu Que vous aimez Les openings de boosters Laissez un like Comme ça Je me dirais Il kiffe ça Du coup j'en ferai plus Du coup j'en ferai Toutes les deux semaines Toutes les semaines Bon quand même pas Toutes les semaines On se calme Toutes les deux semaines Ça me semble raisonnable Au début Et du coup Comme je vous l'ai dit J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est pas fait Et on se retrouve Pour une prochaine fois Pour une prochaine Overture de Booster Pour du Let's Play Sur Yu-Gi-Oh! Minimum Duel Pour du Let's Play Sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Dungeons Ou d'autres Let's Play Sur Tomb Raider Ou GTA Ou d'autres jeux Et je vous dis Bye bye tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada